Musique et l'église de l'éternel et l'église de l'éternel et l'église de l'éternel que la grâce du Seigneur vous soit renouvelée en abondance dans l'espérance et l'espoir que vous vous portez bien que votre foi n'a pas baissé ce matin je voudrais nous parler de la nécessité d'être réveillé la nécessité du réveil spirituel en ceci nous voulons lire dans le livre du prophète Ezekiel au chapitre 37 nous disons à partir du premier verset la main de l'éternel fut sur moi et l'éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements il me fit passer auprès d'eux tout autour et voici ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée et ils étaient complètement secs il me dit ces eaux pourront-ils revivre ? je lui répondis Seigneur éternel tu le sais il me dit prophétise sur ses eaux et d'heures en ce moment desséché écoutez la parole de l'éternel ainsi par le Seigneur l'éternel à ses eaux voici je vais faire venir à vous un esprit et vous vivrez je vous donnerai des nerfs je vous ferai croître sur vous je ferai croître sur vous de la chair je vous couvrirai de peau je mettrai en vous un esprit et vous vivrez et vous saurez que je suis l'éternel je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu et comme je prophétisais il y eut un bruit et voici il se fit un mouvement et les eaux s'approchèrent les uns des autres et regardez voici il leur fait des nerfs la chair crue et la peau les couvrit par dessus il n'y avait point en eux d'esprit il me dit prophétise et parle à l'esprit prophétise fils de l'homme et dit à l'esprit merci par le Seigneur l'éternel j'ai dit à l'esprit 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 et qu'il revivre je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné il m'a dit à l'esprit vous savez la routine peut s'installer facilement dans nos vies et nous faisons les choses sans réellement y réfléchir tout devient mécanique machinale même notre vie spirituelle peut devenir une routine l'essence même de la présence du Saint-Esprit en nous peut ne plus être manifeste on se contente de faire les choses comme la culture de notre dénomination comment pouvons-nous impacter le monde il y a des symptômes qui montrent que notre spiritualité est sans vie premièrement une spiritualité sans vie est semblable à des ossements blanchis la vision que le prophète Ézéchiel a vue l'appelez-vous ce prophète a beaucoup vécu en exil a mis les déportés il entendait ce qu'il disait et Dieu l'utilisait pour les réconforter vous savez les déportés ceux qui étaient en captivité à Babylone disaient les pères ont mangé des raisins verts et nous les enfants nous avons les dents agacées nous supportons ou nous portons sur nous les conséquences des fautes de nos parents n'est ce pas ce qu'aujourd'hui certains soit disant prophètes enseignent parlant des liens de génération nous avons nos ancêtres qui nous ont impactés il faut briser les liens ancestraux et beaucoup utilisent ce verset qu'Ézéchiel a révélé à Ézéchiel quand ces gens disent c'est parce que ton père a été sorcier ton père a été féticheur ma mère a été telle chose, telle chose c'est pourquoi ceci t'arrive la Bible nous dit tout quelqu'un est en Christ il est une nouvelle création tout est devenu nouveau Dieu dit à Ézéchiel dis à ceux qui sont en captivité dis aux enfants d'Israël vous ne direz plus jamais ce proverbe l'âme du père et comme l'âme du fils sont à moi vous ne direz plus jamais ce proverbe en Israël c'est l'âme qui a péché qui mourra vous avez entendu d'utiliser ce proverbe comment c'était-il qu'aujourd'hui nous qui sommes sous la grâce tu as tout accompli tu fais toute chose nouvelle à nous pourrais-je dire à mon frère il faut couper les liens ancestraux il faut tout briser qu'est-ce que moi personne peut faire pour briser quelque chose c'est la croix et le sang de Christ n'ont pas brisé ta Christ est la pique à la bise maintenant que tu es à moi mes frères mes soeurs ne vous laissez pas dans la philosophie des hommes par les doctrines de Satan ce qui est en Christ est une nouvelle création l'esprit de Dieu a transporté donc Ezekiel la mener dans une vallée et la vallée était pleine d'ossements le peuple qui était en captivité semble ne plus avoir d'avenir ils ont quitté leur pays sans espoir d'y retourner le prophète Jérémie leur avait dit elle ne plus aura 70 dans votre captivité après quoi je vous ramènerai dans ce pays le peuple était découragé leur vie spirituelle était presque morte ressemblant à des orsements dans une vallée et Dieu parle est-ce que ces eaux-là peuvent revivre ? nous nous connaissons que l'image des orsements est terrible à voir surtout les orsements humains la vue même des squelettes entre les rêves et ça devient des cauchemars mais nous savons que dans ce monde il y a eu des millions et des millions de personnes qui ont été assassinées qui ont été tuées et leurs eaux ont été répandues sur la terre souvenez-vous des millions de morts au Cambodge sous la dictature des Khmer Rouge souvenez-vous de l'holocauste ou des millions de juifs ont été gazés et les corps décharnés les ossements ont été entassés en Pologne ailleurs dans le monde rappelez-vous encore plus près de chez nous le génocide rwandais où le frère est devenu un ennemi pour le frère en 1994 les centaines de milliers d'hommes et de femmes ont vu leur corps et leurs ossements joncher les mille collines de ce beau pays qu'est le Rwanda est-ce que ces ossements peuvent revivre ? c'est ce que Dieu a posé comme question et le prophète a dit oh Dieu c'est toi qui sais ces choses parce que c'est toi qui as créé tu peux recréer tu peux redonner vie quant à moi humainement parlant je ne peux pas me prononcer est-ce que dans nos circonstances actuelles notre vie spirituelle est toujours fervente ou est-ce qu'elle a refroidi ou même qu'elle est morte quand est-ce que le réveil est-il nécessaire ? deuxièmement je voudrais parler des symptômes d'une spiritualité sans vie le réveil spirituel est nécessaire le réveil spirituel est nécessaire quand premièrement la prière n'est plus une partie importante de notre vie nous nous appuyons sur les prières des autres plutôt que de nous mettre à genoux devant le Seigneur en ce temps de distanciation cela nous doit nous donner une occasion d'être plus concentré dans la prière malheureusement combien de personnes se réjouissent devant la télé qu'ils peuvent regarder combien de personnes ne peuvent pas pouvoir venir à l'église et avoir leur dimanche libre quand ces choses arrivent dans nos vies nous avons besoin d'un réveil spirituel quand nous ne mettons pas en pratique les vérités publiques que nous connaissons quand la parole de Dieu dit ceci et nous faisons le contraire nous faisons tout pour irriter notre Dieu quand ces symptômes sont dans notre vie nous avons besoin d'être réveillés quand les choses de la vie éternelle ne sont plus importantes pour nous quand on parle de la vie éternelle vous courez après les choses d'ici vous courez après les gloires d'ici vous courez après les positions dans l'église vous cherchez les biens matériels plutôt que d'investir pour le royaume de Dieu quand nos péchés nous arrivons à trouver des justifications pour ces péchés je ne pouvais pas ne pas faire cela je ne peux pas vraiment j'ai des raisons suffisantes et Dieu comprendra la parole de Dieu nous dit le voleur qui a volé simplement pour apaiser sa faim on ne le tiendra jamais pour innocent quand nous commençons à justifier nos péchés cela veut dire que nous sommes morts spirituellement et nous avons besoin d'être réveillés quand l'acquisition de biens matériels l'argent domine nos pensées et notre vie puisque les choses spirituelles nous avons besoin d'être réveillés quand il y a des problèmes dans l'église et vous dites que ça ne vous préoccupe pas moi ce qui me préoccupe c'est de venir le dimanche prier écouter le message et partir quand la vie de ta communauté ne te préoccupe pas cela veut dire que tu es mort spirituellement quand vous avez des excuses pour ne pas venir à l'église quand les conditions morales spirituelles économiques et l'arbre politique du monde ne nous préoccupe pas il y a près de 50 000 morts aux Etats-Unis il y a des milliers de gens malades ça ne vous préoccupe pas quand on parle de tremblement de terre cela ne vous préoccupe pas ce qui vous préoccupe c'est vous-même cela montre que vous êtes spirituellement mort une église peut être cliniquement morte quand l'église ne s'occupe que des infrastructures les équipements et oublie l'évangélisation nous sommes cette église est cliniquement morte mais il y a de l'espoir nous voyons que c'est l'esprit de Dieu qui peut redonner vie le prophète a prophétisé sur ordre de Dieu rappelez-vous que ce n'est pas lui qui a initié la prophétie c'est Dieu qui lui a dit de dire ce n'est pas la pensée positive ce n'est pas des proclamations positives c'est Dieu qui lui a dit de dire combien d'hommes et de femmes sont abusés par des déclarations de soi-disant prophètes si je suis homme de Dieu je proclame je déclare et Dieu ne leur a rien Dieu ne leur a pas parlé ils prennent leurs hallucinations comme de l'inspiration le prophète n'a pas eu une pensée positive c'est Dieu qui lui a dit ne vous laissez pas abuser ne vous laissez pas abuser quelle que soit la stature d'un homme il n'est pas Dieu il n'est pas Christ c'est seulement quand Christ parle quand Dieu parle quand l'esprit parle la chose se réalise mais nous ne prenons pas des beaux parleurs des beaux parleurs il n'y a pas de pensée positive de proclamation positive qui puisse produire des effets à part ce que Dieu a dit ce sont des proclamations positives qui créent les choses je n'ai pas besoin de Christ je n'ai pas sur le temps de faire des déclarations positives ça c'est le produit de la psychologie le prophète a reçu la parole de Dieu il a prophétisé en torse il y a eu un vent qui a soufflé les nerfs sont venus les os se sont rassemblés et c'était des corps posés il a prophétisé et Dieu dit il prophétise il est torse parle torse gommé de ma part mon esprit viendra il a prophétisé selon l'ordre qui lui a été donné le prophète pas soin de dire c'est selon l'ordre que j'ai reçu il a prophétisé et un bruit s'est fait entendre qu'est-ce que cela nous rappelle n'est-ce pas les jours de la Pentecôte ils étaient tous unis dans un même lieu tout à coup il vint du ciel un bruit semblable à celui d'un vent impétit les langues semblables à des langues de feu et descendus séparés les unes des autres se posaient sur chacun ils furent tous remplis du cet effet et ils parlèrent en langue en signant Alléluia Jésus savait mais sans son esprit nous ne pouvons pas vivre notre vie spirituelle de manière efficiente nous ne pouvons pas être des témoins de l'évangile il a dit attendez je vous enverrai la promesse il y a un besoin urgent de rêver spirituel quand nous découvrons ces symptômes dans nos vies réalisons que Dieu ne se réjouit pas dans notre condition de mort spirituelle il veut que nous prétions l'oreille à sa parole et cette parole peut se manifester dans notre lecture de la parole de Dieu ou par la prédication ou par une prophétie qui est donnée il faut laisser le Saint-Esprit opérer en vous répétez-vous si nous réalisons que nous sommes morts spirituellement nous avons besoin de nous répéter et la répéter ce n'est pas une fois pour toutes nous retrouvons des tâches dans nos vies revenons répentons-nous le Seigneur a besoin d'une église vivante construite avec des pierres vivantes qui peut apporter la vie la lumière et l'espoir à ce monde un corps mort est inutile et n'est que souvenir et la parole de Dieu dit réveille-toi toi qui dors réveille-toi toi qui dors c'est le moment de nous réveiller ce n'est pas le temps de dormir nous voyons les signes qui manifestent ou qui démontrent la venue imminente de notre Seigneur réveillons-nous et que l'Esprit agisse en nous la bienvenue dans le Seigneur à tout le temps de nous posséder Aména Aména Sous-titrage Société Radio-Canada Aména